Bonjour tout le monde, comment appliquer des études CSS à mon fichier HTML ? Rappelons d'abord notre sujet de ces séances qui est le développement web full stack, c'est-à-dire le développement web full stack, que ce soit le front end ou le back end. Nous avons commencé par le front end, c'est-à-dire côté utilisateur, côté client, le poste de travail ou bien l'ordinateur qui affiche un site web à l'aide d'un browser, à l'aide d'un navigateur. Donc le navigateur, qu'est-ce qu'il exigite ? Il exigite des codes que nous avons écrits, à savoir trois langages pour écrire ces codes qui sont essentiels dans le front end, dans le côté client. Premier langage, c'est le HTML, Hypertext Markup Language, et ce langage nous permet de créer une page web et de l'organiser, c'est-à-dire organiser son contenu, le texte, les images, les liens Hypertext, les vidéos, les audios, etc., tout ce qui est multimédia et tout ce qui est texte. Il s'agit d'organiser, de structurer tout simplement. Deuxième langage utilisé pour le côté front end du développement web, c'est le langage CSS que nous allons voir dans cette science. CSS, c'est Cascade & Style Sheets. Ce langage permet de présenter le contenu organisé à l'aide des langages HTML. Donc, il s'agit de le présenter à l'aide de ce langage CSS, en utilisant des styles. Style, c'est-à-dire couleurs, polices, dispositions, cadres, etc., aussi à l'aide des effets et à l'aide des animations. Le langage, troisième langage utilisé dans le côté front end, c'est le langage JavaScript. JavaScript est un langage qui permet d'interagir avec la page web. Et le schéma, qui est ici dessous, nous explique ces trois langages. À la base, le HTML qui permet de structurer notre page web, notre site web statique. Deuxième couche, c'est le CSS que nous allons voir. Il permet de présenter le contenu organisé à l'aide d'HTML. Et enfin, au-dessus, la couche supérieure, c'est le JavaScript qui permet d'interagir avec la page web, c'est-à-dire avec les utilisateurs. D'abord, expliquons qu'est-ce qu'un style, parce que le langage CSS permet d'appliquer des styles à notre page web. Un style est tout simplement une combinaison, un mélange de caractéristiques, que ce soit la police, la taille, la couleur, l'alignement, l'espacement, etc. Qui permet d'appliquer de façon automatique une mise en forme spécifique à tout ou partie d'un texte. Voilà donc ce que c'est que le style. Exemple, nous avons notre titre de cette diapositive qui est « Les styles CSS » et j'ai appliqué un style à ce titre « Les styles CSS ». J'ai choisi la police britannique bold, la taille de la police 60 pixels. J'ai choisi l'alignement italique, souligné, la couleur rouge et centré, l'alignement centré. Donc voilà un style. Voilà un style et vous pouvez choisir aussi votre style. Il y a un nombre infini de styles selon la combinaison de la police, de la taille, de la couleur, de l'alignement, l'espacement, etc. Donc voilà tout simplement ce que c'est un style et le langage CSS nous permet justement d'appliquer le style que nous voulons à notre page web ou bien plusieurs styles. ou bien chaque élément avec un style ou bien chaque partie de l'élément avec un style spécifique, etc. Le but c'est de présenter notre site web d'une façon esthétique, d'une façon jolie, d'une façon fonctionnelle et agréable et aussi attrayante pour les utilisateurs. Pour appliquer un style CSS à notre page web, c'est à dire à un fichier HTML parce que c'est le fichier HTML qui nous permet de créer la page web. C'est la structure, c'est la base comme nous avons dit précédemment. Première méthode donc, première méthode, ça s'appelle CSS inline, c'est à dire dans la ligne, à l'intérieur de la ligne. Il s'agit d'ajouter l'attribut style à une balise HTML dans la section BAD parce que dans la section BAD, tout ce qu'on met dans la section BAD, il s'affiche dans le navigateur web. C'est à dire, c'est ce qui s'affiche dans notre page web. Donc, il suffit d'ajouter l'attribut style à l'intérieur de la balise. Par exemple, la balise P pour paragraphe, la balise H1 pour le titre 1, etc. La première méthode est idéale pour styliser un seul élément, c'est à dire pour mettre du style à un seul élément. Par exemple, un paragraphe, un titre unique seul. Deuxième méthode, c'est le CSS interne ou bien intégré. On ajoute la balise style dans la section HID et non pas dans BAD, des documents HTML. Bien sûr, à l'intérieur de cette balise style, il faut mettre des codes CSS. Cette deuxième méthode interne est idéale pour styliser une seule page web. C'est à dire, on stylise une seule page web. Troisième méthode et qui est la plus courante, c'est à dire, c'est ce qu'on doit utiliser. Les deux premières méthodes, elles ne sont pas très commodes, très pratiques. Donc, ce qui est pratique, ce qui se fait, c'est le CSS externe. C'est à dire, ajouter la balise link dans la section HID avec bien sûr le chemin vers le fichier externe où il y a le code CSS. C'est pour lier des pages web à un seul fichier externe, CSS. Cette méthode est idéale pour styliser tout un site web. Pourquoi ? Parce qu'il suffit de changer un seul fichier, c'est à dire le fichier contenant le code CSS qui est l'extension CSS. Au lieu de changer chaque page, c'est à dire chaque fichier HTML qui porte l'extension .html. Donc, c'est plus facile de changer un seul fichier de style CSS et ça s'applique à toutes les pages web du site web. Il suffit de mettre la balise link dans la section HID de chaque page. Voilà donc pour les trois méthodes qui permettent d'introduire, qui permettent d'appliquer le code CSS, le style CSS à un fichier HTML. Passons maintenant à la partie démonstration. C'est à dire, il faut voir tout ça, on va le voir avec des exemples simples pour distinguer entre les trois méthodes. Je vous mets ici à la fin une référence à un site web htps3w.w3schools.com qui contient des leçons concernant l'HTML, le CSS. Donc, tout ce dont vous avez besoin pour apprendre ces deux langages qui permettent de créer des sites web statiques, mais aussi des sites web dynamiques. Donc, on va commencer par un site web statique simple pour apprendre pas à pas. Donc, il suffit de chercher ce que vous voulez. Par exemple, l'introduction à CSS. Qu'est-ce que c'est CSS ? La syntaxe de CSS, les sélecteurs, les commentaires, les couleurs, les fentes, paddés, textes, etc. Donc, passons tout de suite à la partie démonstration de ces trois méthodes d'appliquer le style CSS à notre page web statique. Voilà donc la partie pratique. Nous allons faire une démonstration de l'application du style CSS à notre page HTML, à notre fichier HTML, notre page web. selon les trois méthodes dont nous avons parlé il y a quelques instants, c'est-à-dire la méthode inline, le CSS interne ou bien intégré et le CSS externe. J'ai chargé le fichier HTML que nous avons fait dans la science précédente et je travaille avec l'éditeur de code VS Code. Et je vous ai fait une vidéo en expliquant comment installer cet éditeur de code et comment mettre la langue française comme langue par défaut pour l'affichage des menus. C'est-à-dire toute la partie utilisateurs, les menus contextuels, etc. La recherche et tout ça. Donc j'ai chargé notre exercice et maintenant je vais utiliser la première méthode, c'est-à-dire la méthode inline. Par exemple, ce titre, comment développer des sites web statiques, je vais lui appliquer un style. D'abord, je vais effacer cette ligne et voilà CTRL-S enregistré. Je vais afficher ma page web, mon site web, votre endroit Open with Live Server. Je vous ai parlé de cette extension qui permet d'afficher le site, c'est-à-dire nos exercices, les afficher instantanément sans avoir rechargé, actualisé la page lorsque nous faisons des changements. Donc nous avons un titre, nous avons un paragraphe et nous avons une image. Donc commençons par appliquer distille CSS à notre titre en utilisant la première méthode, la méthode inline. Voilà donc, nous allons aller dans la balise des titres H1, ici à l'intérieur. On va mettre espace et on va ajouter l'attribut style et nous allons commencer à écrire notre style. Par exemple, pour le cas-là, on va choisir, je ne sais pas, blue, donc enregistrer et on va voir notre site. Donc elle est en bleu. Donc nous avons appliqué un style à notre titre. Revenons à notre code. Par exemple, changeons la couleur bleue par une autre couleur. Pardon ? Voilà. Par exemple, on va défiler. On va défiler. On va défiler. On va défiler. Par exemple, cette couleur, pourquoi pas. Voilà. Ctrl S, enregistrer. Et on va voir comment ça donne. Voilà, nous avons la couleur de notre titre. Par exemple, changeons un peu avec une couleur plus niancée. Donc on va choisir dans cette catégorie et nous allons choisir cette couleur. Donc c'est bon. Voilà. Au lieu d'écrire rouge, nous allons choisir entre le rouge, le vert et le bleu. Red, green, blue. Donc les valeurs de chaque couleur. Ctrl S et le résultat est ici. Donc nous avons rouge. Font. Font size, par exemple. Je ne sais pas. Larger, par exemple. Enregistrer. Enregistrer. Et on peut voir. Voilà. Nous avons la taille qui est, qui a diminué. On peut ajouter une autre. Ce n'est pas un alignement. Aligné. Texte aligné. Centre, par exemple. Ctrl S. Et voilà. Nous avons notre titre qui est centré. Donc voilà. C'est un style CSS que nous avons appliqué à l'aide de la première méthode inline. C'est-à-dire, on ajoute la trubis. Ce n'est pas la balise. La balise CH1. La trubis style. Avec tous les choix de notre style. Que ce soit la couleur. Que ce soit la taille. Que ce soit l'alignement. Il y a d'autres. Il y a, comme je vous ai dit, dans la partie théorique, il y a une infinité de styles. C'est à vous de choisir selon le design, selon la conception de votre page web. Mais je vous conseille de ne pas trop faire de couleurs qui ne sont pas homogènes. C'est-à-dire, mettre n'importe quoi. Le but, ce n'est pas de trop présenter la page. Il faut mettre du contenu. Et ensuite, présenter la page d'une façon fonctionnelle, attrayante, conviviale, sans exagérer. Dans ce style. Donc, nous avons vu la première méthode. Je vais effacer cet attribut. Donc, je sélectionne. Et, je mets supprimer. Voilà. Deuxième méthode. Il s'agit de mettre ici. C'est-à-dire, la méthode interne. C'est-à-dire, c'est interne. Pour intégrer, il suffit de le mettre dans la partie hit. Par exemple. Ici. Ce n'est pas après title. Il faut mettre la balise. Style. Donc, style. Style. Voilà. Et, il faut mettre tout le code CSS. Ici, qui concerne la page. Donc, voilà. Je vais mettre entrer. Pour séparer un peu. J'ai déjà un petit code dans un fichier ici texte que j'ai créé. Code copier. Donc, je vais l'ouvrir. Voilà. Là. J'ai ici. Cet. Ce code CSS. Donc, je le coupais. CTRL-C. Et, je vais revenir à mon exercice. Et, ici. CTRL-V. CTRL-V. C'est collé. Donc, voilà. J'ai le style pour le titre H1 pour mon paragraphe. Et, je peux changer. Donc, je vais mettre CTRL-S. C'est-à-dire, enregistrer. Et, je vais passer à mon browser. C'est-à-dire, mon navigateur qui affiche mon site. Donc, vous voyez le changement. Donc, j'ai le titre en bleu. J'ai le paragraphe en rouge. Et, j'ai le background. C'est-à-dire, l'arrière-plan en bleu. Je peux changer tout ça. Tout ça, dans mon code CSS interne. Donc, ici. Je peux mettre, ici, une autre couleur. Je ne sais pas. Par exemple, le vert. Voilà. Pour la couleur des titres. Je peux mettre le rouge. Ou bien, cette couleur. Donc, ici. Voilà. Tabulation. Pardon. Voilà. Je clique l'emport. Pour la couleur des paragraphes. Je vais mettre cette couleur. Pardon. Voilà. Et, je vais choisir, ici. Donc, c'est bien. Contrôle S. Affichage. Je n'ai pas besoin de rafraîchir. Donc, j'ai mes changements qui se sont opérés dans ma page web à l'aide de la méthode. La deuxième méthode, c'est le CSS interne. Troisième méthode. Donc, je vais supprimer le code de cette deuxième méthode. C'est-à-dire, la méthode interne, css interne, ou bien intégrée. Et, je vais utiliser, pardon, je vais utiliser la troisième méthode, c'est-à-dire, le fait d'avoir des codes dans un fichier HTML. Pardon, dans un fichier CSS. Donc, je vais créer mon fichier CSS. Donc, je vais enregistrer. Et, je vais voir mon site qui est revenu. Un site simple, sans présentation, sans style, sans mise en forme. Donc, je vais créer un nouveau fichier. Il suffit d'aller vers l'explorateur. Ici, nouveau fichier. Donc, nouveau fichier. Je vais mettre, par exemple, style css1. Et, il faut ajouter, bien sûr, l'extension css. Un nom valide en tant que nom de fichier audio-dossier. Pardon, css. C'est bon. Donc, voilà. Il suffit de terminer l'extension. Donc, voilà. J'ai mon fichier style css1. Et, je vais mettre le code qui permet la mise en forme de ma page web. Le code css, bien sûr. Et, ça sera un fichier externe. Donc, j'ai déjà ici un exemple. Donc, je peux le copier. Ou bien, un autre exemple ici, code copié. Voilà. Donc, je l'ai déjà ici. Donc, je vais copier ce code. Contrôle C. Et, ici, Contrôle V. Donc, je vais enregistrer. Contrôle S. Et, je reviens à ma page html, ma page web. Je vais exécuter le code. Et, je n'ai aucun changement. Pourquoi ? Parce que, je n'ai pas lié mon fichier de code css à mon fichier html. Et, pour le lier, il suffit d'ajouter ici le lien. C'est-à-dire, le lien vers le fichier. Donc, on va mettre link. La balise link. Voilà. Voilà. Link stylesheet. C'est-à-dire, le code css. Avec le chemin href. Donc, le chemin, c'est style css1. Style. Voilà. C'est mon fichier de style. Je vais mettre enregistrer. Contrôle S. Et, afficher. Donc, voilà. Le style css des fichiers s'applique. J'ai mon titre en bleu. Mon paragraphe en rouge. Et, mon arrière-plan en bleu ciel. Je peux changer tout ça. Mais, il faut changer le fichier css. Et non, le fichier html. Donc, on va changer notre fichier style. C'est-à-dire, css. C'est-à-dire, css. Donc, ici. Je vais mettre une autre couleur. Pardon. Voilà. Je vais chercher. Vert. Voilà. C'est bon. Maintenant. Pour le titre, il est bleu. Je vais changer la couleur. Je vais mettre. Ici, par exemple. Voilà. Je peux choisir n'importe quelle couleur. Et, le paragraphe, je vais le mettre. Donc, cette couleur. Donc, c'est bon. Contrôle S. Il faut enregistrer aussi. Et, on va maintenant dans notre navigateur. Et, voilà. Tout a changé. L'arrière-plan. Le paragraphe. Et, le titre. On va faire une expérience. On va aller à notre code HTML. Et, on va insérer ici un attribut style dans le titre. Pour voir comment ça va fonctionner. Donc, ici. Il se passe. Il se passe. Il se passe. Style. Égal. Color. Par exemple. Je vais mettre black. Et, je vais voir. Contrôle S. Contrôle S. Enregistrer. Comment. Ça donne. Donc, voilà. J'ai. Mon couleur noire. Même si j'ai. Dans. Mon fichier style. La couleur. Rouge. Par exemple. Je vais changer. Je vais mettre. Ici. Pardon. Donc. Je vais enlever tout ça. Je vais mettre red. Voilà. Rouge. Et, je vais enregistrer. Donc. Je vais. Dans. Ma page. Il n'est pas rouge. Il est. Noir. C'est-à-dire. C'est. Le style. Qui est dans. Le HTML. Qui s'applique. On promet. Parce que. C'est lui. Qui se charge. On promet. Donc. Je vais. Enlever. Cette. Cette attribut. De style. Noir. Et. Mon titre va. Devenir. Deux couleurs. Rouges. Donc. Je vais. Enregistrer. Et. Voilà. Mon. Titre. Qui est rouge. Voilà. Donc. Pour la. Démonstration. De. Trois méthodes. Qui sont utilisées. Pour appliquer. Le style. CSS. A. Mon. Fichier. HTML. C'est-à-dire. Mon code HTML. Ma page. Web. Première méthode. Il suffit de mettre. L'attribut. Dans la balise. Par exemple. Ici. Je veux mettre. Un style. Il suffit d'écrire. Style. Et. Mettre. Tout. Tous les styles. Que je veux. Que ce soit. La couleur. Tout ça. La marge. La hauteur. La hauteur. Etc. Le fond. C'est-à-dire. La taille. La position. Tout ça. Deuxième méthode. Je vais mettre. Mon code. Entre. Dans. L'intérieur. De la balise. Style. Voilà. Et. La troisième méthode. Je vais créer. Un fichier. Externe. Avec. L'extension. Point. CSS. Je vais mettre. Tout. Mon code. De style. Mon code. CSS. Et. Je vais mettre. Le lien. Dans. Mon. Fichier. HTML. Et. Bien sûr. Je peux. L'avantage. De cette troisième méthode. Le CSS. Externe. Ce que. Je peux. Appliquer. Ce style. A toutes mes pages. Contenant. Ou bien. Composant. Mon site web. Pour changer. Le style. Il suffit. De changer. Un seul fichier. Le fichier. CSS. Et. Ça s'applique. A toutes les pages web. Voilà. Avantage. Donc. La méthode. La plus utilisée. C'est. La méthode. CSS. Externe. C'est à dire. Un fichier. De code. CSS. A part. Avec. Un lien. Dans. Le fichier. HTML. Voilà. Comment. Appliquer. Des styles. CSS. A un fichier. HTML. Il ne me reste. Plus. Qu'à. Vous remercier. Pour votre attention. Merci infiniment. De. Soutenir. Cette chaîne. Par. Vos. Abonnements. S'abonner. Par. Vos commentaires. Vos likes. Et. Le partage. De ce contenu. Aux personnes. Qui pourraient être. Intéressées. Par. Ce contenu. Je vous souhaite. Une excellente journée. Et. A bientôt. De ce contenu. De ce contenu. De ce contenu. De ce contenu. De ce contenu.